Salut, on est les Pique-Bois. On a 26 ans. Qu'est-ce que t'en penses? Les deux, tous les deux. Oui, puis on a été sauvés par les juges. Les Pique-Bois, je suis très heureuse de vous voir à Bien-Civille avec vos noms, Dominique et Maxime. Maxime, bravo. D'autant plus beau bonhomme que vos costumes étaient bien lettres les dernières fois. Hé, le pape était écoeurant. Oui, mais ça ne vous rendait pas vous beau. Ah, OK. Tu comprends-tu? On se fait souvent dire que notre force, c'est que c'est quelque chose de différent, un concept qu'on n'a jamais vu. Je pense que c'est ça. Notre force, c'est de se surprendre, d'effet de surprise. Ben, c'est ça. Ma force, c'est mime. Bouh! Hé! Tantôt, vous aviez dit que c'était un défi que tu faisais et que tu n'étais pas au courant. C'est bien sûr une blague. Non, 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 c'est vraiment un défi. Toi, tu ne sais pas pour vrai ce que vous allez faire. Mais est-ce que tu piges dans une banque de numéros que vous avez déjà fait? Non, non, c'est vraiment une idée que j'ai eue, puis on l'a fait, puis Dom n'a pas le choix de me suivre. Je fais quand même une confiance à Maxime, mais ça va être écoeurant. Regarde, on peut-tu... ça va être écoeurant. Ça va être beau. Ben, j'ai une réelle confiance en son idée parce que sinon, on ne l'aurait pas proposé pour en route. Mais oui, je suis nerveux parce que c'est de se lancer dans le vide et on n'est pas en personnage. On n'a pas de costume. On n'est pas en personnage. Donc là, c'est pour une fois que vous allez voir ma laideur sans filtre. Je suis laid à mon avis, c'est écoeurant. Le monde m'arrête dans la rue, puis c'était bien laid. Ah, Noël, je reçois-tu tant des burqas? Ce soir, je vais vous raconter une histoire, je vais vous raconter un conte pour enfants. Toi, Dominique, tu vas avoir un petit rose spécial dans la taux, tu vas-tu te comprendre, c'est bon? Parfait, parfait. Alors, l'histoire que je vais vous raconter s'intitule... Le petit porcelet, OK? Bon, pour vous mettre en situation... Le petit porcelet, on va se le dire, il n'était pas très grand. Il était même plutôt grassouillet. Il y avait même un gros, gros, gros menton qui lui donnait l'air de Jay Leno. Les affaires du petit porcelet, ça n'allait pas très bien non plus. À 26 ans, encore chez ses parents, tout le temps tout croche. Puis il y avait même un hernie aux testicules qu'il laissait pousser depuis trois ans parce qu'il avait peur d'aller chez le docteur. OK, c'est bon, là! C'est drôle, c'est... On peut-tu passer à un autre personnage, s'il te plaît? Oui, oui, bon... Parce que là, lui, il commence à me taper ses nerfs. OK, bon, oui, c'est correct, parce que dans mon histoire, il n'y a pas juste le petit porcelet qui pue. Non. Il y a aussi le labrador. Oh! Ah, lui, le labrador, il était beau. Le labrador, il était grand, il avait un code d'honneur. Il avait une maîtrise en sciences politiques. Ça, ce n'est pas rien pour un labrador, hein? Les autres animaux de la ferme, ils tripaient sur le labrador. Ils disaient même qu'il ressemblait à Guillaume la tendresse. Écoute, qu'est-ce que tu veux de plus, t'sais? À un moment donné, le labrador décide d'aller rendre une petite visite surprise au petit porcelet, OK? Il se rend chez eux, il rentre sans faire de bruit pour, t'sais, faire la surprise. Et là, sa porte de chambre est fermée. Il ouvre la porte, et là, ça, c'est très vrai, il surprend. Le petit porcelet devant son ordinateur en train de se masquer... Y'a raison, OK? Ha ha ha! Pas moi qui applaudi, là. Là, t'as-tu fini de dire de moi? Je tanné, là, sérieusement. OK, maman, ça me prend pas ça de même. Ils sont encore plus forts que le premier. C'est ce qu'on dit? C'est ce qu'on dit, là, on taquine ceux qu'on aime. Oui, mais taquine moins, OK, s'il te plaît. OK. As-tu compris ce que je t'ai dit? Quoi, ça? On taquine ceux qu'on aime. Oui, pis? C'est ça, dame. Je t'aime. Quoi? Bonjour, tout le monde, je m'appelle Maxime Gervais et je suis amoureux de mon meilleur ami Dominique Mascotte. Non, non, non! Oui, mais je t'aime! Oui, mais qu'est-ce que je te dis, par exemple? Non, 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 non! Qu'est-ce que c'est drôle, ça. Je sais pas comment vous refaisiez ça. Je sais que t'as pas né ça. Je sais pas si ça se passe, regarde, tu comptais l'histoire d'un petit porcelette. Qu'est-ce qui est arrivé avec le petit porcelette? C'est ça, il est devant son ordinateur en train de se mettre. On dirait que je me fais violer sur scène. J'ai écrit une lettre. Cher Dominique, hier, j'ai rêvé de toi. Ta main glissait dans mon pantalon pour empoigner mon pénis. Au moins, il sent sur toi. Bon, OK, je vais me censurer. Ben, mettons, OK, tous les mots un peu plus crunchy, je vais les remplacer par, mettons, le mot secret. Pourquoi tu as lu juste pas la lettre, mon? Ta main glissait dans mon pantalon pour empoigner mon secret et le faire gonfler de secret. Je t'ai saisi et je t'ai inséré mon secret dans le secret pendant que tu me secrétais les deux secrets en secret. Ça, t'as en fait, les secrets, là! Bon, là, Dominique, écoute, je vais te le dire juste une seule fois. Oh, Dominique, mon petit porcelet, laisse-moi être la broche de ton méchoui, Dominique. Oh, ma petite tranche de bacon, je vais te manger pour déjeuner. Dominique, mon porcelet, je vais mettre mon secret dans ton secret. Là, c'est chou, c'est très long. Très, très long. Je t'aime. Merci, tout le monde. Merci pour une belle fin de soirée. Je vous aime. Merci. Merci. Moi, ça fait comme ça, c'est un petit mal, trop long. Pourquoi tu rattaches ta chemise? Ben, je sais pas. D'un coup, Jacques... T'en as sur le... Tu devrais la laisser de faire. Ta chemise, il est pas grossuet, lui. T'es où, Anaïs? Mais t'es où? Ben, je pense que ça vient d'été, c'était le fun que vous avez l'air. Oui, on est bien heureux. J'espère que... Oui, non, on est bien contents de nous avoir. Tiens, moi, donne-nous, c'était que le public, qui était vraiment en feu, aime ça, puis là, c'est fait. Ils sont le fun, le public, là. Oui, oui, ça serait généreux. On est bien contents, on a... C'est ça. J'ai sa part. N'entrez pas, non, nous sommes nus. Oui, c'est vrai. Vous êtes venue à la télé? Ma moiselle. Ah! 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 C'était ça qu'on pensait. Bravo pour un deuxième numéro, encore, à mon avis, meilleur que le premier. Vous nous montrez une nouvelle facette d'Épic-Bois que je trouve très intéressante. C'est sûr que votre numéro, il y a des choses à couper. C'est beaucoup trop long, à mon avis. Il y a des choses à élaguer. Il y a des choix que vous devez faire. Mais vous avez une relation, tous les deux, absolument merveilleuse. Vous vous amusez beaucoup. Le public aime ça beaucoup. Et vous êtes très drôle. Et vous jouez très bien. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je trouve que vous êtes rendus là où j'espérais que vous alliez. C'est punché. C'est un numéro complètement fou, mais je trouve beaucoup mieux maîtrisé que tout ce que je faisais vous faire depuis. J'ai bien aimé ce numéro-là. Vraiment, je trouve que c'est votre meilleur numéro à date. Ah oui? Cool, cool. Merci. Sauf la fin. Je trouve que la chute est décevante un peu parce que ça monte tout le temps. D'ailleurs, je me demandais comment vous le finiriez. Puis j'ai trouvé que ce n'était pas le meilleur bout d'une heure. On a de la misère, Jacques, avec nos fins. Oui! Mais faites juste les débuts de bord. Moi, je pense qu'en le voyant, celui-ci, dans la lettre du secret, je pense que c'est là que ça a chéri. OK. Mais as-tu vu, moi, je ne sais pas là. La lettre, j'ai aimé ça. C'est après cette chanson. C'est après ça. C'est après ça que c'était... C'est à partir de là que vous perdez la mayonnaise. La mayonnaise? Oui, oui. Moi, j'ai vu un beau thé, un archi solide. Bonne énergie, tu réagissais juste à point. Vous allez être bien contents de vous quand vous allez voir ça. Beaucoup de bonheur. Ah, bien, on est bien contents. Oui. Envoyez-moi, Max. Il y a un sous-marin. Max, il ne va pas de les fleurs, il n'en veut pas. Mais oui. On va vous ramener la finale. Bien, ça va. As-tu tant, moi, on les ramène? Bon, je ne sais pas. Si vous vous rendez là... Bon, je ne sais pas. Ah, bien, c'est vrai. C'était des beaux commentaires, vraiment. Peu importe la vidéo de la soirée.